Nous avons adopté une certaine manière de vivre qui n'est pas la nôtre. C'est ça la véritable ouverture. Et aujourd'hui, notre combat, en tout cas en tant que Sénégalais, en tant qu'Africains en général, c'est d'avoir la possibilité de faire une synergie entre ce qui nous vient de loin et ce que nous avons. C'est ça en fait la véritable ouverture. Nous, en tout cas, c'est dans ce sens que nous sommes en train de travailler. Et avec les gens d'Agnatioquer, ils ont compris ça. Nous avons commencé un processus de travail qui va durer trois ans. Nous, parce qu'imaginez qu'Agnatioquer, il y a beaucoup de maisons qui n'ont pas d'eau dans les robinets. Imaginez qu'Agnatioquer, en plein centre-ville, on a des puits. Donc, il y a un mode de fonctionnement qui nous rappelle un peu le monde rural. Et il y a tellement de conflits, mais il n'y a pas d'interlocuteurs. Donc, c'est comme si, par exemple, on a interrogé le chef de quartier qui disait, « Voilà, donc nous, nous avons un problème de sécurité. » Parce qu'il y a l'extension de la gare, depuis que le garage de la Dior est là, on n'est pas en sécurité parce qu'il y a des bandits, voilà, il y a l'insécurité. Et tu parles à la gare, tu parles avec le chef du garage, il te dit « Oui, pour nous, nous avons un problème avec l'insalubrité. » On se cotise, chaque quart paye tous les jours 100 francs pour chaque tournée, mais la mairie ne nettoie pas. Donc, quelque part, il y a beaucoup de problèmes, mais il n'y a pas de moment de partage ou de concertation pour essayer de voir ce qui ne va pas. Et nous, en tant qu'artistes, on s'est dit, il faut qu'on essaie de voir ensemble avec les populations qui vivent là-bas, comment est-ce qu'on va faire pour faire de sorte que Nia Choker puisse continuer à, voilà, exister. Mais, il faut vraiment réfléchir ensemble.